Énième changement de décor sur la chaîne, alors ne vous inquiétez pas ça va durer 2-3 semaines Après vous retrouverez vos mangas à droite et vos chaussures à gauche ou l'inverse Mais vous n'êtes pas totalement dépaysé Là on a des petits mangas juste là, on a un petit peu là aussi avec One Piece et Dragon Ball Il y a un petit truc de nouveau c'est Machine Gun Kelly Et on a nos petits trucs par rapport aux events, donc l'appareil Games Week et la Sneaker Mania Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas totalement dépaysé Vous retrouvez des petits éléments de la chaîne qui étaient là habituellement Du coup aujourd'hui on va se poser une dizaine de minutes pour parler d'une application, un site internet américain, Goat Alors c'est pas la première fois que je commande dessus, je crois même que c'est la troisième J'avais acheté une LeBron, je ne sais plus laquelle, Sprite Et une Jordan 1 Celtics qui était très très cool Et moi ce qui m'intéresse énormément sur Goat c'est le système usé C'est à dire les paires qui ont déjà été mises et qui sont mises en vente Et authentifiées par l'application et l'entreprise pour pouvoir ensuite nous la renvoyer Et du coup c'est le même système que Clect, StockX ou d'autres sites que je ne citerai pas Parce que je n'y pense pas actuellement Mais c'est des gens qui vont poster les annonces des paires Et ensuite ça va être authentifié, envoyé justement à l'entreprise Qui va renvoyer à l'acheteur, bien évidemment si la paire est authentifiée et vraie Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Parce que j'ai acheté une petite paire, je voulais faire un petit retour sur expérience Et vous expliquer tout le cheminement que ça a pris pour pouvoir recevoir la paire Du coup comment ça se passe ? Je suis allé sur une paire que je voulais acheter Que je vous montrerai bien évidemment juste après dans la vidéo Et j'ai trouvé une petite offre qui m'a intéressé Alors comme vous le voyez dans l'incrustation Ça suit le cheminement classique d'une commande On commande la paire, ensuite le vendeur confirme et envoie la paire Justement à l'entreprise comme je l'avais dit Il authentifie, il la renvoie, on la reçoit et on est content La seule différence avec StockX ou Clex qui sont implémentés aussi en Europe C'est que Goat était soumis aux frais de douane Et c'était un vrai problème parce qu'en fait on commandait une paire Et on ne savait pas forcément quel prix on allait mettre dans la douane quand ça allait arriver Ça pouvait monter extrêmement cher Maintenant ce qui est différent c'est que les frais de douane sont directement implémentés Dans le prix final de la paire Du coup je me suis mis sur une petite Jordan 1 Lost Starfish Que je ne vais pas commander parce que je l'ai déjà En taille 11 elle est à 289$ En tout cas c'est ce que le vendeur estime pour cette paire On va faire choisir Et ce qui est très cool c'est que là au même titre que les autres sites C'est exactement pareil On a 18$ d'expédition Et en fait avant on n'avait pas forcément ce montant d'affichés Et c'était très problématique Étant donné qu'on ne savait pas combien on allait payer On allait recevoir des frais de douane avec Je sais pas moi je crois que j'avais payé 50 et quelques euros Pour une paire C'est énorme Et c'était vraiment la mauvaise surprise quand ça arrivait Aujourd'hui ça n'est plus le cas et c'est très cool Du coup grosse question concernant l'expédition Étant donné que ça vient des Etats-Unis Alors personnellement moi ça a été envoyé par UPS Donc moi mes livres UPS sont très bien Je sais que certains c'est pas ouf Mais ça a pris deux semaines J'ai commandé la paire le 27 janvier Et je l'ai reçu le 9 février Je trouve que c'est assez court Étant donné que ça vient des Etats-Unis Et que ça a pris deux semaines en fait Et c'est pas beaucoup plus long que StockX Des fois où le mec prend du temps à l'envoyer Que c'est un peu long sur le chip et tout Même si c'est plus rapide étant donné que ça vient d'Europe Mais là deux semaines pour une paire qui vient des US Et déjà utilisée J'en suis très content Et moi ce que j'aime avec ce système C'est que je peux trouver des paires Comme je viens d'acheter Qui sont très 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 chères Lorsqu'elles sont DS Et là c'est porté quelques fois Alors moi malheureusement il n'y avait pas la boîte Mais je m'en suis sorti pas trop mal Et on va du coup passer à la paire Bien évidemment comme je vous ai dit J'ai pris une Jordan 1 Alors ceux qui me connaissent encore mieux J'ai pris une Jordan 1 Low Et celle-ci me tenait très à coeur Étant donné que ça fait partie des paires OG C'est à dire qui a été sorti en 1985 Ou 86 je ne sais plus Lors de la première release Donc c'est une vraie originale On est sur la Jordan 1 Low Metallic Navy Alors je ne sais plus comment elle s'appelle En tout cas c'est une sacrée pépite Donc voilà ma petite Jordan 1 Low Mais avant toute chose Et avant de passer sur la paire Quand on ouvre la boîte On tombe sur ça C'est un petit papier nous attestant L'ensemble des choses qui ont été vérifiées Et contrôlées lors de l'authentification de la paire Donc la couleur, les matériaux Le stitching Donc toutes les coutures etc La taille, les accessoires etc Enfin il y a tout qui est noté Tout ce qui est en rapport Bah justement avec la paire Et qui a été vérifiée lors de l'authentification Donc ça c'est hyper cool Ça permet aussi que lorsqu'on veut revendre la paire Bah c'est un petit peu plus facile Entre guillemets Parce qu'on a un papier entre guillemets officiel Même si aujourd'hui les tags stockiques Sont plus trop des garanties Comme quoi Bah c'est authentique ou pas Parce que ça a été beaucoup fake Mais on a la petite paire que j'ai commandée Parce qu'il faut que je vous en parle aussi Bah c'est coup de coeur C'est coup de coeur Étant donné que c'est un coloris OG Donc original La petite Jordan 1 Low Metallic Navy Et ceux qui sont sur Instagram Ont déjà vu la paire Donc voilà J'en suis très content D'avoir cette paire aujourd'hui Alors je vais pas forcément vous la présenter Parce que là je peux vous le faire On a du bleu métallique Sur toute la paire On a le petit Wings logo A l'arrière sur le Hilltap Qui est très très cool A l'intérieur en blanc Avec du Navy Et la petite semelle Que j'ai bien salie En Navy aussi Donc là on a fait le tour de la paire Donc ça c'était très facile Mais ce que je vais vous montrer C'est que justement La paire est dans de très bonnes conditions Alors on voit La toe box Qui est un petit peu cassée Mais ça c'est pas un problème Surtout qu'il me semble que 2016 Je crois que la paire est sortie Du coup Avec la release de la Chicago Et c'est des bonnes paires Par rapport à celle de 2015 Et le seul souci C'est que j'avais pas la box Alors il m'a gentiment envoyé Une box de remplacement En plus une box de Jordan 1 Ça me dérange absolument pas Même si j'aurais préféré Avoir la vraie boîte Mais c'est pas très grave J'ai payé ça 250 et quelques euros Pour ceux qui veulent le savoir Il y a pas mal d'affaires A faire sur GOAT Il y a pas mal d'affaires A faire sur Vinted aussi Mais le problème avec Vinted C'est qu'aujourd'hui En fait on a l'impression Qu'il y a que des vendeurs italiens Espagnols et allemands Et ils ont aucune évaluation Donc j'ai la flemme De leur demander une authentification Alors que par exemple Je sais qu'il y a des gens Qui reprennent mes photos Que j'avais mis Lorsque j'avais fait mon drop sneak mart Pour pouvoir vendre leur paire Donc il faut faire vraiment attention Sachant qu'ils peuvent récupérer Des photos etc Je préfère passer par ce genre de site Sachant que c'est bien implémenté Ils ont prouvé que c'était un bon système Et en plus on peut tomber sur des pépites Alors ça je sais qu'en Europe Ça a pas trop marché En tout cas pour retrouver des paires en Europe C'est un peu compliqué Par contre aux Etats-Unis Il y en a plein Il y en a plein dans des états différents Alors là par exemple Là on a la semelle Elle est un petit peu attaquée Mais c'est pas problématique en fait C'est vraiment Elle a été portée quelques fois Et j'en suis très 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 content En plus c'est des petites tenues Vraiment cool à faire avec ça D'ailleurs on va faire le petit rapport avec ça Et on fait le petit unfit Donc voilà Fin de vidéo J'espère en tout cas que cette vidéo assez informative Sur le site Goat vous aura plu Alors si vous voulez plus d'informations sur le site en lui-même Je pense qu'il y a d'autres Youtubers qui en feront des vidéos Il y en a déjà Moi je voulais vous partager une expérience par rapport au fait que Lorsqu'on commande sur Goat Aujourd'hui les frais de douane sont implémentés directement Dans le prix final et de l'expédition Et ça c'est très intéressant C'est très bien Parce que bah franchement je vous jure Quand tu commandes une paire Tu te dis Wouah je suis trop content de l'avoir Avec le mec qui toque Et qui te dit Bon frérot j'ai deux minutes Il faut que tu me payes 50€ Sinon t'as pas ta paire La flemme Franchement la flemme Et là ils ont un petit peu step up pour nous les Européens Et j'en suis très très content J'ai ma petite paire de Jordan One Low J'espère en avoir d'autres Tester aussi En tout cas si vous avez des expériences avec Goat N'hésitez pas à les mettre en commentaire Ce serait très intéressant de les voir également Et puis ça pourrait aider l'ensemble de Là j'aime pas ça Mais la communauté Sneakers Qui voudrait bah justement Qui a peut-être vu une paire sur Goat Et qui hésite un petit peu avant d'y aller Si la vidéo t'as plu N'hésite pas à mettre un like Et à me le dire en commentaire A t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos On se retrouve dans ce même décor Peut-être la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo D'ici là portez vous bien Ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance